C'est le live, on est donc arrivé sur le plateau, c'est le moment qui est tant attendu et la première chose que les invités voient en fait à l'ouverture du live, on est d'accord Anne, c'est le décor en fait, c'est le studio, c'est ça ? Ah bah bien sûr, c'est le décor, notre thématique, et puis toi FX ! Oui moi... Ah bah bien sûr, avoir un animateur professionnel comme toi ce soir, c'est quand même essentiel ! C'est gentil ! Et qui de mieux que toi pour en parler ? Avec ton compère, Stéphane ! Effectivement, quelqu'un que je connais bien, qui est avec nous en duplex et qui vient de nous rejoindre, il s'appelle effectivement Stéphane, bonsoir Stéphane ! Bonsoir Anne et Cathy, bonsoir FX, bonsoir à tous ! Alors Stéphane, les clients connaissent l'importance d'avoir un animateur sur un événement corporate physique, jusque là tout le monde est d'accord, mais c'est tout aussi important, il faut bien le dire, de bien choisir le profil qui va être capable d'animer un événement digital. Alors c'est quoi la différence précisément ? Eh bien la différence FX tient dans le fait qu'un animateur qui est habitué aux événements présentiels ne sera pas forcément le plus à l'aise sur les événements digitaux. Le digital reprend les codes de la télévision, il faut donc réagir par rapport à une configuration plateau, par rapport à un auditoire qui est collecté derrière un écran ou un laptop, et c'est totalement différent. On n'interagit pas de la même manière avec les intervenants et avec le public. Alors ok, mais de ce fait, qu'est-ce qui va faire que tel animateur va être adapté justement à un format digital ? Ça passe par plusieurs techniques, savoir gérer la caméra, le point de regard est très important, il faut aussi pouvoir s'adapter aux différentes configurations avec une oreillette ou un prompteur par exemple, la posture, la gestuelle sont capitales, le travail respiratoire aussi est particulièrement important. En fait, le rythme va changer dans le digital, il faut pouvoir gérer un timing serré, avec des séquences qui sont calibrées, et gérer des interviews, des magnétos ou encore des duplexes par exemple. Et tout ça est parfaitement vrai, merci à toi Stéphane pour ces très précieuses infos et puis de nous avoir rendu visite ce soir dans le cadre de cette émission Futuring Ghosts Virtual.